J'espère que vous allez bien, il fait froid ici en Europe. Ok, aujourd'hui je vous propose cette vidéo live pour vous parler de quelque chose que j'adore. C'est une des plus belles métaphores que j'ai jamais entendue et j'ai envie vraiment de la partager avec vous parce que ça résume super bien la raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à se créer la vie qu'ils veulent, n'arrivent pas à se sentir vraiment bien dans leur vie, n'arrivent pas à créer et ressentir cet épanouissement. Finalement, ça résume très bien ce qu'on est venu à faire dans cette expérience humaine. Et si on garde le cap sur ça, si on se rappelle que ça c'est ce qu'on est venu à faire, tout va faire beaucoup plus de sens. Dès que vous arrivez, dites-moi si tout fonctionne bien pour vous, si vous m'entendez bien, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, faites-moi un coucou, présentez-vous à moi et à la communauté. Si par contre ça fait depuis un moment que vous êtes là, faites-moi un coucou et ça serait génialissime si vous repartagez cette vidéo ou si vous invitez des amis à l'écouter parce que vous allez voir, ça va faire de bien à pas mal de personnes. Alors, alors, coucou tout le monde. Donc, le cercle des Bâves, j'adore ça. C'est une métaphore que j'ai entendue lorsque j'ai étudié les 11 pas de la magie. En fait, dans tous les livres sacrés, depuis toujours, dans tous les livres, Jésus, Bouddha, toutes les personnes qui ont été les personnes les plus illuminées de notre histoire connaissent ça, connaissent ces choses-là, ces 11 pas de la magie, que nous t'ai résumé à 11 pas de la magie. C'est rien d'autre que la façon dont l'être humain fonctionne, mentalement, énergétiquement, psychologiquement, et sa capacité de créer de la magie dans sa vie, être créateur de sa vie. Donc, dans le premier pas des 11 pas de la magie, on nous parle de le premier blocage, la première chose que tout être humain, tout homme, doit comprendre, intégrer, pour pouvoir être créateur de sa vie, pour pouvoir créer de la magie dans sa vie, pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, et ne plus être victime, du coup, de sa réalité et de sa vie. Et ce premier pas est toujours reconnaître qu'on n'est pas notre égo. Donc, reconnaître l'illusion de l'idée. L'idée dans le sens, l'idée est égo. Et reconnaître l'illusion créée par notre mental, qui veut toujours nous garder dans cette illusion qu'on est nos pensées et qu'on est nos émotions. Et que toutes ces choses-là sont vraies, surrélevantes, sont importantes. Alors qu'on n'est pas nos pensées, alors qu'on n'est pas cette identité qu'on croit avoir, et par laquelle on se fait limiter, on n'est pas nos conditionnements, on n'est pas dans toute cette histoire qu'on se raconte depuis petit. On est bien plus que l'activité cérébrale de la machine. On vient avec une machine qui, depuis petit, a été programmée, grâce à nos parents, la société, etc. Et cette machine interpète et filtre le monde à travers ces conditionnements. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à regarder le monde à travers la machine. Parce qu'on ne comprend pas comment la machine fonctionne. Parce que personne ne nous a jamais dit ça. On nous a fait vivre dans cette illusion, dans cette incompréhension. C'était un malentendu. C'était un malentendu de croire qu'on est ça. Un vrai, ce qu'on est, c'est l'être en paix derrière. L'être calme, paisible, en tranquillité, derrière tout ça. L'observateur, la conscience. Le cercle de Bavre est l'une des mes métaphores préférées. Parce qu'il explique ça de façon géniale. Et ça l'explique comme ça. Il y a un serpent. Et ce serpent, en fait, à bout d'un moment, il est entouré par un crapaud qui fait toute une bave en cercle autour de lui. Il fait une bave. Et vous savez très bien que cette bave, en fait, elle est venineuse. Donc le crapaud, il crée un cercle de bave autour de la serpent. Donc, le serpent et le valentine, en croyant de ne pas pouvoir transcender, couper, se libérer de ce cercle de bave, il reste là en intérieur bloqué jusqu'à ce qu'il meurt. Dans le moment dans lequel il meurt, le crapaud revient et le mange. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, les êtres humains, qui se font avoir par les loups. C'est-à-dire qu'on croit être emprisonné par ce cercle. On croit être limité. On croit être pas capable de le traverser. Et on reste dans cette illusion prisonnière. Il y a un serpent, et l'eau angélique, il y a un serpent au Mexique qu'on l'appelle le serpent sacré. Qu'en réalité, il a compris. Il a compris que c'était un cercle de bave. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est au milieu, le crapaud, il crée ce cercle de bave pour l'emprisonner afin de pouvoir le manger après. Et ce serpent dit serpent sacré. Ce qu'il fait, c'est qu'il va jusqu'à la limite de la bave qui a été créée par le crapaud. et à ce moment-là, il commence à se défaire de sa peau. C'est défaire de sa peau. Donc, il lâche la vieille peau et se transforme dans quelque chose de nouveau et il traverse le cercle de bave et il se libère. Ça, c'est le cercle de bave. Et ça, c'est ce que nous, on doit apprendre à faire. Ce qu'on doit apprendre à faire, c'est de comprendre que ce cercle n'est pas en prison. C'est une illusion créée par notre égo, par notre mental et qu'on est libre. Et de lâcher ce qui est vu, lâcher cette identité qu'on a cru avoir, lâcher ce qu'on a cru être vrai, lâcher ces illusions, l'ego, les conditionnements, et devenir quelque chose d'autre pour se libérer de l'ego, pour se libérer de ses limites, pour se libérer de cette prison dans laquelle on croit être. Parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'on a eu tout le temps le pouvoir de sortir de la prison. Et il y a quatre prisons que chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, crée dans sa vie. Je ne peux pas la politique, je n'ai pas l'économie, je n'essaie pas la science, et je ne dois pas la religion. Et à chaque fois que vous vous faites bloquer par ces paradigmes, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas. Et du coup, vous ne faites pas. Je ne peux pas, tu vois, il y a le vaccin, le Covid, le machin, et vous ne faites pas. Je ne dois pas me montrer trop dans les réseaux sociaux, tu vois. Après, on va me prendre pour une bandeuse. Et vous ne faites pas. Je ne sais pas, je ne suis pas encore trop légitime, je n'ai pas encore d'informations, je dois me former plus. Et vous ne faites pas. Ça, ce sont les vraies prisons. Ça, ce sont les vraies prisons qui nous limitent de vivre la vie qu'on veut vraiment. Il n'existe aucun limite à part qui est dans notre tête. Il n'existe aucun limite. Si j'avais attendu d'avoir l'argent pour faire ce que je voulais, je l'aurais attendu longtemps. Si j'avais attendu de me sentir légitime, si j'avais attendu que quelqu'un me dise que je peux, si j'avais attendu que mon mental me dise que j'avais le droit, je n'ai pas entendu, je n'ai pas attendu et entendu. J'ai laissé cette voix. Toutes les voix qui sont générées par ces quatre paradigmes, je ne les ai pas écoutées parce que je ne suis pas ça. Parce que je ne suis pas ça. Qui je suis, c'est le serpent qui peut traverser ces prisons en laissant ces peaux de qui j'avais cru être toute ma vie alors que je suis quelque chose de beaucoup plus grand. Qui je suis, je suis l'être toujours en paix, je suis la conscience universelle, je suis être illimité, je suis création et créateur. Alors quand je comprends ça et je vais transcender l'ego, transcender l'ego, ça veut dire quoi pour moi ? Parce que pour chacun d'entre nous, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire juste que je n'ai pas besoin que ça s'en aille parce que ça ne va jamais partir. C'est-à-dire le mental, il sera toujours là à partir de notre expérience humaine. Le fait, c'est que je ne suis plus identifiée comme avant. Et quand je suis identifiée, j'ai mis l'émotion et ça passe parce que je me rappelle de qui je suis au-delà du mental. C'est-à-dire, ah oui, je me suis identifiée à nouveau avec la voix dans ma tête et qui me fait croire toutes ces choses-là et qui veut me limiter mais qui n'est pas vrai. Donc pour en revenir, la première loi de la magie, la première loi et chose que vous devez comprendre, chacun d'entre nous devrait comprendre pour pouvoir créer vraiment la vie qu'on veut, c'est de comprendre qu'on n'est pas notre égo, de sortir de la limite de l'égo, sortir de la limite du mental. C'est un système qui est là depuis 200 000 ans, vous le savez, je vous le répète dans chaque live, créer quand on était encore dans des grottes et on échappait des lions mais que dans la société d'aujourd'hui, il n'est pas autant nécessaire dans le sens qu'on est beaucoup plus en sécurité qu'on n'a jamais été. Mais ce système de protection, il est encore là pour nous faire croire qu'il est en danger de s'exposer dans les réseaux sociaux. Il est en danger de créer son entreprise, il est en danger d'investir son argent avec une croche, il est en danger d'être en relation avec cet homme, je ne sais pas pourquoi. Il est en danger de vivre la vie de nos rêves. Donc, les choses sont beaucoup plus simples de ce que vous croyez. Il n'y a pas besoin de reprogrammer, transformer, changer, machin. Il y a besoin de s'éveiller. S'éveiller, ça veut dire je vois. Je vois à chaque fois que je suis identifiée à ma tête. Je vois à chaque fois que ma machine vais tout interpréter, opinionner, analyser. Et qu'est-ce que je fais ? Je vois ça comme étant le résultat de la machine qui a été créée à moi depuis petite. Et je la vois, je l'observe en sachant que tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas rélément, ce n'est pas important, ça ne veut rien dire à propos de moi. Parce que qui je suis, c'est beaucoup plus que ça. Parce que qui je suis, ce n'est pas la vague, je suis l'océan. Et si à chaque fois je me concentre que sur la petite vague pensée, émotion, qu'est-ce qui est là, et je fais diriger par ça. Donc je suis en réaction, en émotion. J'ai peur de me montrer une vidéo et j'ai réagi à cette émotion et du coup je ne fais pas une vidéo. Je ne sais pas quoi écrire en termes de que poste et du coup j'ai réagi à cette émotion et je ne fais pas ce que j'ai à faire. On se fait continuellement diriger par nos émotions alors qu'elles ne sont que des illusions. Elles ne sont pas plus vraies que quand on fait des cauchemars. Elles ne sont pas plus vraies que quand on fait un cauchemar. Pensez-y. On fait un cauchemar, on se réveille, on a encore l'émotion, ça semblait tellement vrai. C'était créé par ma tête. C'était une illusion. Et comme ça, on vit notre vie parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est le rêve. Quand on s'éveille et on voit que tout ça, c'était juste un rêve créé par ma tête, là je peux créer ce que je veux. Parce que je ne prends plus les choses personnellement, parce que ce n'est pas vrai, personnel, rélevant. Je viens de vous filmer une vidéo sur YouTube pour quoi faire pendant les fêtes à propos de notre famille. C'est-à-dire comment gérer les fêtes avec notre famille. Allez la regarder. Elle n'est pas encore sortie sur YouTube, mais je pense qu'un clair va la mettre près de main. Je vais vous dire ça. Toutes ces choses-là dont je vous parle, cet éveil que je vous propose et ce niveau de conscience que je vous propose, c'est dans mon académie de la vie. Parce qu'on parle du mental, là, on a fait un focus dans cette vidéo, surtout dans la partie mindset, mental, égo. Il y a toute une partie corps et une partie âme dans mon école. Parce qu'avec ces trois piliers, vous allez pouvoir être le créateur de votre vie et vous pouvez revenir à cet être un peu paisible, mais aussi créateur. Parce qu'être un peu paisible et accepter ce qu'il est parce que je ne suis plus le beau, du coup, je ne fais rien. Non, ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien. Vous devenez créateur. Et l'idée, c'est que dans cette académie, je puisse vous accompagner. Vous avez toutes les vidéos et le coaching ou pas par semaine avec moi parce que c'est là qu'on va faire ce passage. Qu'est-ce qui se passe ici et revenir à qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui se passe ici et revenir à qui je suis vraiment. Et comment ? On a plein d'outils. On a tous les outils qu'on peut utiliser, surtout pour le système nerveux. À partir de 2023, il y aura des séances de yoga focalisées sur chaque chose, ouverture du cœur, sortir de la zone de confort, se montrer, se rendre visible, yoga pour l'entreprise, yoga. Il y aura plein de choses pour vous amener vraiment à cet épanouissement dans toutes les sphères de votre vie. Rélation, finance, travail. Et on va planifier ça ensemble pour 2023. Merci, ton light, ton goût bien, car j'accompagne les femmes à se libérer de l'autosabotage et de ces mécanismes. Ouais, il faut s'éveiller à... Je suis en train de m'identifier à l'ego, à mon pensée, à mon mental, alors que ça, c'est une machine qui est là. Imaginez qu'il y a une personne qui arrive dans une planète. Elle est nouvelle dans cette planète. Elle ne connaît rien. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est ça ou qu'est-ce que c'est l'autre. Elle n'a aucune idée, aucune opinion, aucun jugement. Pour elle, tout est pareil. Il y a juste une différence au niveau des visuels, des formes et peut-être des vibrations. Mais pour elle, tout est nouveau. Et puis, à un moment, les personnes de cette planète, elles viennent la voir et elles disent voilà, ça c'est une chaise et ça c'est une porte et ça c'est un livre et ça c'est beau et ça c'est moche. Ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est une femme ou ça c'est un homme? Ça c'est une belle femme et ça c'est une femme moche. Ah ok. Et donc à partir de ce moment-là, la personne qui en réalité n'avait aucune idée, aucune opinion, aucun jugement, elle était neutre. Elle commence à avoir des jugements, des opinions. Ah parce qu'on m'a dit que ça c'est beau et ça c'est moche et ça c'est bien et ça c'est mal et ça c'est une chaise et ça c'est un livre. Mais en réalité, qui elle était vraiment, c'était quand elle était arrivée neutre sur la planète, sans jugement, sans opinion, sans définition, c'est que dans cette planète-là en particulier, il définissait les choses comme ça. Et du coup, il a commencé à avoir un programme dans sa tête qui analyse de la même façon, qui juge de la même façon, qui a des opinions de la même façon et qui se comporte et est programmée. Notre société nous veut programmer. Maintenant, imaginez que la même personne elle va dans une autre planète, complètement autre planète et dans cette planète, les choses sont très différentes. Déjà, hommes et femmes, par exemple, sont pareils. Ça n'existe pas de porte, il n'existe pas de chaise, ils vivent complètement de façon différente. Du coup, elle commence à vivre dans cette planète et son cerveau commence petit à petit à se reprogrammer et à fonctionner de façon complètement différente qui est celle de cette planète-là. Il y a un temps d'ajustement entre la première planète et la deuxième planète parce que son cerveau est habitué à avoir des portes, à avoir des chaises, à avoir des femmes, à avoir des hommes et à se dire que ça c'est bien et ça c'est mal. Mais dans ces planètes, non. Donc, il y a un moment d'ajustement et de reprogrammation à un nouveau paradigme, à une nouvelle façon de fonctionner parce qu'on a une machine qui est le cerveau qui fonctionne comme ça. Elle prend, elle apprend et fonctionne. Elle apprend, elle apprend et fonctionne. Elle programme. Donc, ça veut dire quoi ? Que cette machine qu'elle est tout le temps en train d'interpréter, analyser, nous juger, nous auto-juger, critiquer, n'est pas qui on est. C'est que la machine qui on est, c'est l'être en paix qui observe tout ça. L'observateur impartial, la conscience. Je peux observer mes pensées. L'être humain est le seul animal sur Terre qui peut analyser ce qu'il pense. Ça veut dire qu'il peut voir ce qu'il pense. C'est extraordinaire. C'est la conscience que je mets sur ça en voyant que ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas vrai, personnel. C'est créé par ma machine qui a été contaminée, conditionnée par la société, par la planète dans laquelle je suis. Donc, bien sûr que ma machine fonctionne comme ça. Bien sûr que ma machine croit dans le passé, dans la comparaison, dans la valeur de soi, dans l'amour de soi, dans ce qui est considéré comme beauté dans cette société, dans ce qui est considéré comme succès dans cette société. Bien sûr, ma machine fonctionne comme ça, elle a été éduquée comme ça. Mais je ne suis pas cette machine qui je suis vraiment, c'est au-delà de ça. L'égo est tellement bien dissimulé, parfois c'est incroyable. Oui, et on ne pourra pas le voir tout le temps parce que c'est un mécanisme de défense. Le mental ne veut pas qu'on voit le mécanisme de défense parce qu'ils sont là pour nous défendre. À moins qu'un coach vous dise « Hum, est-ce que tu as vu ça ? » Parce qu'un coach est à l'extérieur de vous. Et du coup, il va vous montrer ces angles morts que vous, vous ne pouvez pas voir. C'est la raison pour laquelle moi aussi j'ai des coachs, des thérapeutes, etc. Parce que tout seul, je ne peux pas arriver à voir mes angles morts qui, mon mental ne veut pas que je vois pour me protéger pour un système de défense. Et il n'y a rien de mal. Et je ne suis pas venue ici pour éliminer tous les conditionnements et être pure. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de les voir et de voir qui je suis, mais rappeler de qui je suis. Je suis amour, je suis plus que ça. Mais rappeler qui je suis et c'est complètement ok d'avoir un égo et c'est complètement ok d'avoir des conditionnements. On ne peut pas faire autrement. On est dans cette société. On fonctionne comme ça. C'est un système de protection. Mais le but, c'est que quand on commence à les voir, les identifier, les débloquer, on débloque aussi des parties de notre vie, des sphères de notre vie. Que ce soit les relations, que ce soit le business, que ce soit la relation à mon corps, aux autres, peu importe. L'épandement que moi je peux avoir à m'ouvrir à tout ça, c'est énorme. Parce que du coup, je ne souffre plus de tout ce que ma tête me dit tout le temps. je ne suis plus victime de tout ce mécanisme. Parce que du coup, je peux les voir. Et je n'ai pas besoin de les croire vrais et de souffrir pour ça. Je reviens en paix. Je reviens en paix. Je reviens en paix. De plus en plus facilement. De plus en plus profondément. Et c'est ça le vrai but. S'il y a un but. Si on veut dire qu'il y a un but. Mais c'est l'éveil. C'est le parcours qu'on est tous venus à faire ici. Ce n'est pas d'éliminer l'ego. Ce n'est pas d'éliminer les conditionnements. C'est de les reconnaître et éventuellement se réaligner à quelque chose qui est plus dans notre vérité, dans notre être authentique. Parce que si j'étais quelqu'un qui a tout le temps essayé de faire plaisir aux autres pour me sentir aimée mais que du coup cette façon de faire ne me fait pas de bien en moi ne me fait pas rencontrer la personne que j'ai vu dans ma vie c'est intéressant de voir que ce conditionnement système de protection qui se crée de faire plaisir aux autres et m'oublier tout le temps en moi ça ne m'apporte pas le bien-être dont j'ai besoin. Donc c'est intéressant de le voir. Accepter toutes les parties de soi aussi. Oui parce qu'on croit qu'il y a différentes parties alors que c'est toutes un. On peut éventuellement identifier différentes parties parce que quand on se parle c'est plus facile de se comprendre quand je dis ça c'est l'ego et ça c'est l'âme et ça c'est l'archétype A et ça c'est l'archétype 2 c'est facile de se le dire parce que le mental peut le comprendre mais en réalité tout est un. Tout est un. Il n'y a pas spirituel par spirituel égo par égo tout est un. C'est une seule vie qui se fait à travers moi et qui s'exprime comme elle veut s'exprimer et parfois ça sera par ici parfois ça sera par là mais tout est un. Je suis un être spirituel. Créer de la séparation à l'intérieur de moi ici je suis dans l'ego et ici je suis dans la conscience ici je suis bien et ici je ne suis pas bien ça crée que de la séparation non que de la souffrance. Le but c'est de revenir à l'unité. Yoga ça veut dire unité. La philosophie que moi je vous propose c'est la philosophie du yoga. Ce n'est pas seulement les asanas qu'on va faire dans l'académie de la vie. Oui on aura plein de séances et de pratiques ensemble mais c'est aussi l'unité. Yoga est revenir à l'unité. Unité corps-âme-mentale unité avec le plus grand unité en moi parce qu'on est tous un. Donc la philosophie est beaucoup plus large que juste la yoga est beaucoup plus large que juste voilà je me plie en deux je fais le chant de taba. C'est super bénéfique pour libérer des traumas pour bouger des émotions dans le corps l'ouverture du cœur plein de choses qu'on va faire appliquées à des caprices qu'on verra en coaching pour régulariser notre système nerveux donc quand vous êtes en réaction à un trauma vous allez le voir dans votre famille en ce moment à Noël quand vous êtes en réaction à quelque chose du passé hop 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 on va pouvoir utiliser tout ça. Tu as déjà utilisé le yoga pour une douleur physique c'est sûr qu'on peut utiliser le yoga pour une douleur physique parce que ça agit dans le corps et rappelons-nous aussi que physique et mental sont connectés donc parfois c'est psychosomatique parfois une douleur physique c'est le résultat la plupart du temps c'est le résultat de quelque chose d'émotionnel et avec le yoga du coup comme on agit mental, corps et âme on va vraiment bouger tout ce qui est là dans mon cas je n'ai pas coucou Célia je n'ai pas utilisé le yoga pour une douleur physique pour les règles pour les règles mais je ne pense pas que ce soit tout cas Samy donc voilà en 2023 dans l'académie de la vie on va avoir des vrais cours de yoga je vais reler encore plus en profondeur dans la philosophie du yoga l'éveil le cours de l'éveil c'est vraiment tout ce que je vais partager c'est vraiment à niveau profond c'est oui vous allez transformer toute l'espoir de votre vie parce que vous êtes en train de transformer quelque chose qui se passe à l'intérieur donc l'idée c'est que vous veniez dans l'académie pour faire ce travail là de ah ok j'ai oublié de qui je suis vraiment je reviens l'académie de la vie est comprise pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la business school vous le savez et voilà j'espère que ce live vous a plu vous a éveillé vous a fait voir des choses que vous n'avez pas encore vues et si vous voulez le lien vous voulez voir un peu si l'académie est pour vous n'hésitez pas à nous écrire en clair sera contente de vous répondre contact arroba scladiantella.com est-ce que l'éveil est dans la business school pour toutes les personnes qui sont inscrites à la business school donc toi Jennifer oui c'est compris l'académie de la vie avec tous les cours tous les modules le coaching du groupe donc quand vous travaillez avec moi en business inévitablement je vous fais faire ce travail là aussi parce que c'est ça qui va faire que aussi vous pouvez avoir l'argent le succès les clients et ça peut bouger à un niveau profond aussi ce qui bloque dans le business ok j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une très belle journée bye merci Merci.